Je pense que je cherche à manifester une présence évolutive qui s'exprime à la fois par le corps et par son envers, la conscience. Dans mon travail de l'image, j'explore le corps matière et ses limitations, un corps qui se fait langage d'une expérience de conscience. Dans mes textes, les sujets posent un regard critique, parfois distancié, sur leur propre corps, un corps perçu tel un objet étranger, un étau dont il faut réussir à s'y libérer, soit par une transformation biologique radicale ou encore par une modification de la perception. Mon processus artistique s'articule autour d'un thème central, la sublimation. Dans sa définition chimique, la sublimation consiste à dégager un corps subtil d'un corps grossier, et ça résume assez bien le cœur de mes recherches. Quand je travaille une image, je suis toujours guidée par la volonté de dégager les lignes de force. Ça explique peut-être pourquoi le noir et blanc s'imposent depuis le début de mon exploration de la photographie. C'est une manière de me concentrer sur ce qui m'intéresse vraiment, le travail de la lumière. L'identité de mes modèles importe peu. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'ils réussissent à exprimer par leur posture. Depuis mes toutes premières images, j'ai toujours travaillé à révéler l'état d'être d'un personnage, en sublimant sa présence pour lui conférer une valeur symbolique. Il y a d'abord la sublimation esthétique, que j'ai mise en scène dans mon roman « Ataraxie ». La quête de la perfection qui passe par une adoration de l'image est un puissant moteur de création pour moi, comme si l'image était justement un corps subtil, libéré de la matière. La quête du sublime peut aussi transformer directement le corps du texte. Le personnage du poème « L'individualiste » cherche à sublimer sa manière de percevoir l'univers. Pour exprimer son idéal de perception, le narrateur procède à la sublimation même de son langage. J'ai aussi exploré le sublime comme processus de mutation. Dans « Sous béton », mon troisième roman, le personnage expérimente une transformation physique qui lui permet d'atteindre un autre état de conscience. Ce qui me stimule le plus, c'est une approche intégrale d'un projet. La possibilité de tout créer par moi-même et de tout manipuler de manière virtuelle. J'étais le nerf, la secousse réactive, mais je ne savais rien de mon cerveau en temps réel. J'étais le nerf de mon cerveau. Je suis l'oreille réactive en temps réel. En fait, je transpose littéralement le dispositif de création littéraire à tous mes projets. Je veux retrouver chaque fois cette parfaite autonomie, en silence, immobile devant l'écran. En même temps, j'importe dans la dimension numérique mon expérience chorégraphique. J'apporte aussi une longue expérimentation de la photographie en chambre noire. Pendant l'étirement du corps, dilater l'instant afin de bien canaliser l'essence vibratoire de l'absolu. Et choisir le point d'exclamation pour jaillir dès lors avec précision. Mon laboratoire numérique rassemble tous les volets de ma démarche artistique dans une forme de circuit intégré. Sous-titrage Société Radio-Canada